Musique Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Louis Sivertis ensemble pour un nouvel épisode annexe de Kingdom Hearts 2 Le dernier épisode annexe après celui de Sephiroth qui j'espère vous aura bien plu Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Le deuxième épisode va être consacré au vaisseau Gumi et à toute cette partie-là Donc j'ai pu passer un petit peu de temps à construire un vaisseau pour comprendre un petit peu mieux les mécanismes Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on avait eu l'occasion de s'intéresser à cette interface On avait remarqué que c'était pas si simple que ça Et là, j'y ai passé un peu plus de temps, je vais vous expliquer 2-3 trucs Je vais vous montrer le vaisseau que j'ai réalisé parce que je pense qu'il vaut le détour Donc ça c'était le premier vaisseau Vraiment, mais alors d'une... enfin tellement bidon Et là j'ai créé le Vlagbator Ça c'est du vaisseau Et justement, on va l'analyser ensemble petit à petit Et on va comprendre un petit peu comment ça fonctionne Je vais aller de manière très brève sur l'explication Après tout, moi ce qui m'intéresse c'est voir comment il fonctionne en vrai Parce que c'est un petit peu le but, le sujet quoi C'est ce qui va nous intéresser le plus Donc, déjà, premier point En général déjà vous avez des blocs Donc là les blocs sont de différentes formes pour votre vaisseau A vous d'avoir l'originalité Perso, je suis pas quelqu'un de très artistique Qui a de grandes idées à ce niveau là Donc je pense que je suis resté sur un design assez classique Donc vous voyez, il y a plusieurs formes Après au-delà des formes Vous avez des coûts et des points de vie Moi je vous avouerais que j'ai plus réfléchi au design Et après faire quelque chose aussi d'efficace Enfin je sais pas si ce sera vraiment efficace Mais en tout cas vous pouvez voir en haut à droite Que le coût c'est 799 sur 800 Donc il me manque un petit point En gros qu'encore à utiliser Mais tout ça pour vous dire que je me suis bien éclaté Donc je vous montre un petit peu la tête qu'a le vaisseau Donc là c'est de face Là un petit peu plus de profil A l'arrière, un nouveau profil Donc les blocs que j'ai choisis On reste sur des blocs carrés Réunion d'extraordinaire Après je me suis dit Bon allez autant faire des arrondis Autant faire un truc assez stylé Après j'ai pris des petits pics Les petits pics que vous pouvez voir autour Qui sont normalement ici Voilà c'est ces petits pics là Et à partir de ces blocs Je me suis amusé à faire un petit design Donc ça c'est vraiment la base Donc dès que vous avez ça En gros vous avez construit un petit peu le corps Le squelette de votre vaisseau Et une fois que vous en êtes là Le plus intéressant vient justement après Avec c'est comment Ce qui m'intéresserait maintenant c'est la suite Je ne sais même plus déjà Où je dois aller Là c'est copier Non non Aussi j'ai coloré les blocs J'ai essayé de faire un truc assez design Blanc noir Après avec un petit peu de bleu La sauvegarde Oui arrêtez l'assemblage Voilà Une fois que vous avez arrêté l'assemblage Ok fail Vous m'en voudrez pas C'est pas facile facile à prendre en main Surtout que j'ai du mal à comprendre Donc maintenant Après Enfin après cette première phase Où vous avez donc posé vos blocs Tout simplement Vous avez la seconde phase Où vous allez pouvoir mettre Toute l'armada Enfin les armes Les réacteurs pour aller plus vite Vous avez des petits trucs design Ou des trucs avec des compétences spécifiques Donc je me suis attardé Plus Enfin là j'ai pas été beaucoup vraiment Sur les blocs de projectiles Mais surtout avec Le bloc De verrouillage Et j'ai mis ultima Donc ça je crois C'est le bloc le plus cheaté que j'ai Vu que le coût est de 328 Et sur 800 Je vous laisse imaginer On va dire le pourcentage Que ça représente C'est juste énorme J'ai mis aussi Deux blocs foudre Donc attendez Je vais vous montrer de face Pour que vous voyez où c'est Donc il y a en haut à gauche Oui en haut à gauche En haut à droite Et en bas pour ultima Malheureusement je n'ai pas réussi A le centrer C'est assez mal foutu La symétrie Pour en tout cas Pour la création de vaisseau J'ai essayé de faire du mieux Que je pouvais Pour que ce soit joli Et en bas à gauche Et en bas à droite Vous avez donc là le brasier J'ai pris un petit truc assez basique Pour compléter jusqu'au 800 Et que ça reste un petit peu Dans le design Design est harré Les blocs slash Et les blocs impact J'en ai vu aucun Donc je n'ai pas pu en mettre Bloc mobilité J'ai mis un truc classique Voilà j'ai mis le propulseur J'en ai mis un Pour rester assez classique C'est une cohérence Par rapport au vaisseau Les ailes pareil J'ai utilisé tempête Je crois que voilà J'ai utilisé tempête Et j'en ai mis deux C'est à dire pour donner Un peu d'aérodynamisme Enfin un truc assez cool Classe comme vous l'entendez Et j'avais mis un dernier truc Assez sympa Qui était joli Attendez que je vous le retrouve Non Voilà j'ai mis ça J'ai mis un tube néon Je l'ai mis au dessus Je trouve que ça fait joli J'aime bien C'est assez classe Et en dessous vous voyez Il y a une petite hélice Que j'ai mis derrière Hélice que j'ai pris normalement Ici Voilà c'est la petite hélice Mini hélice Que j'ai mis en dessous Voilà Donc ça c'est pour en gros Comment j'ai construit le vaisseau Donc en général Vous réfléchissez Vous regardez le coup Mais c'est vrai qu'il faut plus réfléchir Peut-être au design Du vaisseau en général Mais en tout cas c'était sympa Franchement Une fois que je me suis laissé Prendre au jeu Ça m'a bien éclaté Donc là on a les blocs compétences Qui permettent de donner Les compétences Accro-efficacité des hommes Blablabla Je vous laisse lire En tout cas Il n'y a pas Peut-être qu'il y a plus de blocs de compétences Mais après il faut faire justement Les deuxièmes routes Parce qu'il faut savoir Qu'une fois qu'on a fait la route Une route basique On peut faire la route On va dire Je pense un petit peu plus dure On ne l'a jamais fait encore Et justement C'est ce que je vous propose De tester tout de suite Voir si mon Vlagbator est efficace Si vraiment On va réussir à faire quelque chose Alors vous avez vu Encore les satellites On peut faire nos propres satellites Mais je ne m'y suis pas plus intéressé que ça Intéressé que ça Déjà Juste le vaisseau en soi Je pense Autant se concentrer sur le vaisseau Pour faire un truc classique Sur les petits trucs Qui nous accompagnent Donc on va décoller Alors là C'était la mission 1 Mission 2 Aba le nombre d'ennemis indiqués Et collecte le nombre de médailles Ok Donc en tout cas La mission n'est pas la même Donc là j'aimerais Modèle origineux S'il vous plaît Modèle origineux Laissez les satellites au garage Il n'y a pas vraiment Attendez De revenez Laissez les satellites au garage D'accord Bon bah je n'ai pas de satellites On va faire sans Peut-être que pour les vaisseaux spéciaux Il faut que je fasse mes propres satellites Ce que je n'ai pas fait Et ce que je vais peut-être regretter Vu que là Je pense que ça va être difficile Bon allez Concentration Oh non Mais mon vaisseau Il ne se conduit pas comme ça Quoi Non Oh non Ça n'a aucun sens C'est quoi ce vaisseau Mais non Oh Alors par contre J'ai vraiment pas tenu compte Oopopopo J'ai vraiment pas tenu compte Du sens Aïe 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 Du sens du vaisseau Alors là peut-être que je vais le regretter C'est dommage Franchement Oh mon dieu Bon d'un côté Vous me direz C'est un petit peu normal Que notre vaisseau Ne connaisse pas automatiquement son sens Ça fait qu'en fait Le vaisseau perd tout son sens Voilà Bon par contre J'ai l'impression que je fais pas de dégâts C'est moi qui rêve Ou non Ou là qu'est-ce qui se passe Ouais enfin J'ai l'impression qu'en fait Je ne fais strictement aucun dégâts Le carré Je ne sais pas quand il est censé fonctionner Le problème peut-être Il faut qu'il soit de face Et vu qu'il n'est pas de face Bah ça marche pas Attendez On va arrêter Je vais vous faire une ellipse Je vais voir si j'ai moyen de tourner le vaisseau Pour qu'on fasse quelque chose Un petit peu plus convenable Donc ça sera tout de suite Et on se reprend Cette fois-ci Encore décollage Alors Là ça m'a pris un petit peu plus de temps de prévu Parce que j'ai déjà retourné le vaisseau Bon c'était pas très compliqué Il y avait des commandes Qui permettaient de sélectionner en groupe les pièces Mais en plus de cela Je vais vous montrer vite fait Garage Satellite J'écris deux petits satellites Alors Satwan et Satou Qui vont je pense mettre d'une grande utilité Parce que j'ai eu l'impression Qu'avant on s'était littéralement fait défoncer Donc j'espère Grâce à ça Que notre mission 2 Va beaucoup mieux se dérouler Donc déjà on va reprendre Vlagbator Avec nos On peut en prendre qu'un Les blocs requiers pour ce malaise Sont déjà utilisé Oh allez J'ai mis des blocs Alors qu'il était déjà sur le vaisseau Oh mince Bon c'est pas grave On va déjà y aller Avec juste un satellite En espérant que ça nous aide pas mal Et au pire des cas Si on a vraiment du mal Je rajouterai Je vous referai une ellipse Et je vous referai A ouah les yeux Je vous referai un petit satellite Donc déjà Appuyez carré pour faire passer Les satellites en exformation What Ah Ça a l'air déjà Un petit peu mieux Ouais je pense Je fais carré partout En exformation Je sais pas Quoi ça sert Ouais En fait là Ouh Voilà Là normalement Ça va Je m'en sors Plutôt pas mal J'ai l'impression En tout cas J'arrive à tuer des monstres Donc c'est déjà Plutôt pas mal Ça veut dire que j'ai déjà Fait une part de mon boulot Par contre juste C'est pas que Je dis ça Je dis rien Mais ma vie Elle part à une vitesse Oh la vache Peut-être que j'essaye D'esquiver Parce que là Ça fait un peu moins Quand même Voilà Donnez moi un peu de vie Merci Merci d'être passé Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Allez Donnez moi un peu de vie En tout cas Ça va Pour l'instant On a l'air pas mal S'en sortir Mais quand même On sent que la difficulté Par rapport à ce qu'on a En tout cas au niveau Avec les vaisseaux Qu'on avait déjà pu faire Auparavant C'est pas du tout La même chose C'est quand même pas Enfin je trouve que c'est plus compliqué Par contre on doit tuer Combien d'ennemis C'est ça que je suis en train De me demander Parce qu'il me disait Que l'objectif C'était de tuer C'était de tuer Un certain nombre d'ennemis Donc j'aimerais savoir Ça donnerait quand même pas mal J'ai plus l'impression Que la mission de niveau 2 Est carrément plus difficile Que la 1 Et ça peut être compréhensible Après tout C'est un peu le but Pour ceux qui aiment Je pense cette phase D'avoir un petit peu plus De challenge Attention ton niveau de médaille Lorsque ton vaisseau subit Des dégâts D'accord Déjà ce serait sympa Si je pouvais subir Un peu moins de dégâts Et éviter de me faire tuer En à peine deux coups D'accord Ah c'est vrai Qu'on reste à pied sur croix Voilà c'est ça Que je cherchais D'accord Bon pitié ma vie Ma vie Faites attention Faut que je reste Au milieu des cerceaux Quand on a ces ennemis là Bon en tout cas Pour l'instant Ça a l'air De mieux tenir la route Donc c'est déjà Plus positif Et Ultima Enfin c'est si cheaté que ça Parce que j'ai pas eu L'impression que ça m'a Enfin après Je peux pas vraiment estimer La puissance des upgrades Allez là Bim Prenez moi ça les gars Allez On meurt Je peux aller de casse Oula Mais ça c'est bizarre C'est vrai que Vous avez les faisceaux Quand on lance Les attailles Qui prennent des formes Mais qui tournent Enfin qui tournent Un petit peu bizarrement C'est assez marrant Attention Wouhou Les petits poissons Allez on a l'habitude Esquive Ouh J'ai pas envie De me prendre trop de dégâts Bon l'avion On la perd quand même Beaucoup moins Que le précédent niveau Ouais ça doit vraiment être ça C'est que tout simplement La mission de niveau 2 Est quand même Est tout simplement Plus difficile Faut se dire les choses Quand elles sont Et donc on en bave Un peu plus Mais c'est normal Quelque part Ce serait sinon Un petit peu trop simple Je suppose En fait je comprends pas Trop à quoi sert L'exformation Ouais je Je cherche à comprendre Mais Je vois difficilement L'intérêt Ça fait quelque chose Peut-être Peut-être pas Enfin là par contre J'avoue que je ne suis pas Assez fin de connaisseur Sur cette partie là C'est vrai que ça m'intéresserait De savoir si vous Enfin si Enfin certains Entres vous déjà On finit King of Mars 2 Et en plus Si certains Se sont amusés Vraiment A essayer de faire des vaisseaux Et de faire Toutes les missions de vaisseaux Parce que ça je pense Quand même C'est vraiment Enfin faut avoir du courage Et quand même Pas mal de skills Parce que C'est long C'est pas simple Et en plus Si vraiment vous devez Essayer de créer un bon vaisseau Je pense que ça demande Quand même pas mal de recherche C'est pas quelque chose Qui se fait en un clin d'oeil Gain à foudre plus Bon ça serait plutôt pas mal Allez boom Bim 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 Allez mourrez 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 Allez pitié mourrez 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 Yes C'est bon on les a toussus Allez encore eux Ça va passer Ça va passer Ça va passer Ça va passer Allez Allez les gars Donc faut savoir que Si vous voulez faire un satellite C'est exactement pareil Qu'un vaisseau Vous avez juste Moins de points Quelque sorte Pour mettre des blocs Etc Et vous avez aussi Moins de place Donc c'est Enfin c'est un peu logique Le satellite Prend moins de place Que le vaisseau en lui même Ce serait un peu bizarre Que le satellite soit plus gros Que le vaisseau Mais vous pouvez le faire C'est possible Si vous faites un vaisseau Très petit Et que en échange Vous faites des Enfin vous essayez de faire Un petit peu plus gros Satellites Mais au final Vous serez tellement faible Que je pense pas Que vous irez très loin Mais bon C'est possible Rien n'est impossible En tout cas Après à vous de tester En tout cas Ça va C'est vrai que Comme je vous l'avais dit C'était pas forcément Une des phases Que j'appréciais le plus Mais c'est vrai Que le fait de pouvoir Créer son vaisseau Comme ça Je trouve que Il y a un petit côté fan Derrière Que j'ai tendance Quand même A pas mal apprécier Donc qu'est-ce qu'on peut faire Échec Échec de la mission What Elle n'est pas compris là Pourtant je suis allé à la fin Je suis vraiment nul à ce point Ouais bah faut croire que oui Avant en fait Quand on faisait les missions Le seul but C'était d'aller jusqu'au bout Mais alors là Faut croire Qu'on n'arrive même pas À aller plus loin que ça Là Moi ce que je vous propose On va faire un nouveau On va essayer d'en faire un nouveau Mais cette fois-ci On va plutôt utiliser Leur vaisseau Qui sont déjà un petit peu Préprogrammé Les modèles spéciaux On n'en a aucun C'est dommage Et un modèle standard Donc le plus haut Qu'ils auraient Ce serait quoi Le faucon L'Iwin Le faucon 8 Ou Iwin J'ai du mal à savoir Allez on part sur un faucon 8 En plus je crois Qu'il y a déjà Tous les petits Comment Tous les petits vaisseaux Qui sont avec Les Ah Ouais c'est les vaisseaux Enfin non c'est pas On a le vaisseau Avec les petits trucs à côté Enfin vous m'aurez compris Voilà Détruire le maximum d'ennemis Pour en faire apparaître De nouveau des bus Qui détruire de nouveaux ennemis Et là j'ai envie de voir Si vraiment Si avec leur vaisseau C'est d'un coup Beaucoup plus simple Ou si c'est quand même Une galère monumentale Alors déjà Ouh En tout cas Déjà le niveau des gars Ça a l'air pas mal géré Donc ça Ça a l'air plutôt pas mal La vie j'ai l'impression Qu'on en a un petit peu plus Alors après peut-être Que je me trompe Là Ouh Toto Là il y a le gros Le gros je présume Qu'il peut nous donner des coups Allez tire 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 Plus vite plus vite Plus vite Ah tiens Tu manges Allez mange moi ça Mange moi ça Ouh Toto Mais qu'est-ce qu'il me fait lui Ok j'ai du mal Aïe J'ai du mal à comprendre Ce qu'il y a en train de me faire là En tout cas J'arrive à le faire dérouter C'est déjà ça Ah oui Il fallait viser les Oui les réacteurs D'accord Je vais complètement zapper Réacteur 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 C'est pas la roue qu'il faut viser C'est le réacteur Oui en plus on remarque bien D'un coup ça va beaucoup plus vite Ma vie j'ai tendance à la perdre aussi De manière beaucoup moins rapide Donc faut croire que mon vaisseau Est vraiment nul haché Bon c'est normal J'ai pas fait 10 000 essais Ça doit être mon deuxième vaisseau J'ai essayé en fait J'ai plus compté sur le design Que sur l'efficacité Mais faut croire que c'est pas simple du tout D'allier comme on dit Design et l'efficacité C'est un petit peu ce que je reproche En général à tout ce qui est trop design C'est que c'est pas du tout pratique Je sais pas si vous Vous avez des parents Qui adorent les choses design Moi c'est un peu le cas C'est des parents qui aiment bien Avoir des Enfin surtout ma mère en particulier Qui aime avoir des trucs Qui sont jolis Et c'est vrai que parfois je dis Mais ça sert à quoi C'est pas du tout pratique J'utiliserai même pas Imaginez vous prenez Une tasse de café Ou une tasse de chocolat chaud Et le machin Si à peine ça déborde Enfin Enfin vous avez on va dire Des formes qui font que Ça déborde de manière encore plus simple Mais non c'est joli Donc vu que c'est joli Faut y garder C'est tout Bloc carénage D'accord En tout cas je m'en sors déjà mieux Donc le vaisseau Fait vraiment énormément Ah note à moi même Bim Allez tiens mange toi ça C'est un mini boss Ça j'ai l'impression que c'est un mini boss Allez toi tu vas y passer mon gaillard Laisse tomber Bon tu c'aurais moyen de mourir un peu Parce que là C'est pas que t'es un peu chiant Que t'es un peu long à tuer Mais presque Oh popopo Oh wou wou Eh je suis pas J'suis pas un punching ball Où je suis pas un flipper Le but c'est pas que tu me balances Dans tous les sens Par contre Ça c'est vraiment C'est un boss On n'en a jamais vraiment eu Des boss comme ça To 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 Là ma vie Je la perd à une vitesse Non 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 Reste au milieu Reste au milieu Au milieu Voilà Woo Popo Il m'a fait quoi là Il s'est cru C'est bon J'ai réussi ? Oui, dites-moi que oui. Non, échec. Ah, peut-être parce qu'il y a un certain temps pour le tuer. Je n'ai pas été assez rapide. Tu as gagné le modèle faucon niveau 6. C'est cool. Tu as gagné le modèle inversif niveau 2. D'accord, donc en plus, on gagne de nouveaux vaisseaux. On va aller jeter un petit coup d'œil. Non, pas Atlas, je me suis trompé. Bon, ça va nous permettre de visiter une nouvelle mission. La route astrale. Aller s'engager sur la route astrale. J'ai envie de voir les nouveaux vaisseaux qu'on a débloqués parce que c'est marqué qu'il y a des modèles spéciaux qu'on n'a pas réussi à tomber dessus. Alors, est-ce que le modèle spéciaux, on a ? Non. Donc, on a le faucon 6. Ça ne sert à rien parce qu'on a déjà le faucon 8. Et on a l'invincible 2. Est-ce qu'il est vraiment si puissant que ça ? Invincible, faucon, non, ça. Alors, invincible niveau 2. 286, 225, 9. Ouais, non, mais là, il n'y a même pas photo. Notre vaisseau qui est actuellement ici est beaucoup plus puissant. Donc, on va se refaire. On va se refaire les courses. Sincèrement, on ne va pas faire un épisode de toute manière spécialement long. Mais en tout cas, on se sera fait plaisir pour ceux qui auront voulu en voir un petit peu plus sur les vaisseaux. J'espère que j'aurai un petit peu pu satisfaire votre curiosité. Attends le niveau de médaille de 30 pour entrer en mode furie. La puissance de ton vaisseau sera décuplée jusqu'à ce qu'il subisse les dégâts. En avant toute ! Donc, encore faire, je pense, une course. Et après, en fonction du temps qu'elle nous aura pris, on arrêtera. Et je vous laisserai. Et comme ça, en tout cas, on aura eu beaucoup, beaucoup d'épisodes sur Kingdom Hearts 2. De toute manière, je vous l'ai dit, à l'épisode final, c'est un jeu qui est juste énorme. Il y a tellement d'aspects de gameplay, mais dans tous les sens. Enfin, franchement, le temps que vous pouvez passer sur chaque partie, si vous voulez vraiment finir le jeu à 100%. Bon, après, on va passer... Aïe ! Ouh, t'as, t'as ! Après tout, c'est un RPG. C'est quand même un peu normal que c'est un jeu qui prenne quand même de nombreuses heures pour pouvoir être fini. Aïe ! Chaque fois, je ne fais pas gaffe. Il faudrait plus que je tourne sur moi-même quand il y a des monstres qui me sautent dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est leur délire de... Ouh là ! On se croit sur une course de F0. C'est assez bizarre. En tout cas, ça y ressemble pas mal. Le look, le design, les voitures. En plus, c'est assez marrant. On dirait des routes qui sautent un peu dans tous les sens, comme dans F0. Pour ceux qui connaîtraient, c'est un jeu de course qui est très connu. Même qui date depuis très très longtemps, qui était sur les très vieilles consoles. Je ne saurais pas vous dire la première console avec un F0. Mais en tout cas, je sais qu'en tout cas... J'en ai un sur Super NES. Donc ça, j'en suis sûr. Mais ça remonte encore à avant, je suppose. Mais je ne suis pas un fin connaisseur malheureusement de tous ces jeux rétros. Pour ceux qui trouvaient que je faisais beaucoup de jeux rétros anciens. Je trouve que perso, il est encore plus vieux. Mission accomplie, grade 1 ! Oui, j'ai réussi une mission ! J'ai le grade 1 ! Maintenant, il faut que je tue encore plus d'ennemis pour avoir un grade supérieur, si j'ai bien compris. Donc on va essayer de faire ça. Je ne garantis rien. Allez, 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 les cocos ! Mourez tous dans d'atroces souffrances ! Disparaissez de ma vue ! Aïe ! Arrête de me coller, s'il vous plaît. Un peu de respect. Est-ce que moi, je m'amuse à vous sauter dessus, à vous coller dessus ? Non, non, non. Donc là... En tout cas, on s'en sort plutôt pas mal. L'Asie, grade D, yes ! On vient encore monter d'un grade. Je pense que le maximum, ça se doit sûrement être au grade S. Ça me paraît très logique. Il faut par contre... Oh ! Un doré, 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 un doré ! Oui ! Il y a un réacteur. Et là, l'avantage après, c'est que ça me permettrait de faire justement des vaisseaux plus puissants avec des objets un peu plus spécifiques. Allez, tire, 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 lui, 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 là, là, là ! Ouh ! C'est bon, j'ai eu le choix. Pile, pile sur le gong, comme il dirait. Allez, 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 allez ! Non, non ! Aïe ! Ouh ! Là, ils m'ont rajouté de nouveaux ennemis. Ah, l'autre, j'ai pas réussi à tuer, malheureusement. Bon, par contre, ma vie commence à être un petit peu... Je commence à être un peu low-life. Et ce qui est assez bizarre, c'est que, vous voyez, mais je récupère jamais de vie, en fait. C'est assez bizarre. Je comprends pas pourquoi je ne perds jamais de vie. Enfin, pas pourquoi je ne perds jamais de vie, mais pourquoi je ne récupère jamais de vie. On n'a rien pour récupérer la vie, et ça, c'est dommage. Oh, si ! Là, il y en a... Oui ! J'ai récupéré presque toute ma vie ! Turbo Sonic. Et je viens de finir à l'âme niveau ! D'accord. Là, en tout cas, on a un peu mieux géré. Mission 2. Niveau médaille. Gratte D. Gamma, Soumesse, Glacier Plus. Est-ce que, par hasard, j'ai débloqué les vaisseaux ? Non. D'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fera un épisode peut-être un peu court. Mais sincèrement, je pense que sur cette partie-là, il n'y a pas forcément grand-chose à montrer. C'est beaucoup de répétition. Et après, c'est un peu comme les jeux sandbox. Donc, vous construisez, et c'est vraiment à vous d'y jouer pour vous amuser et pour comprendre un petit peu le fonctionnement. Au final, ce n'est pas dur à comprendre. Il faut juste s'y mettre un peu, essayer, faire un petit peu tous ces délires. Et ça se comprend assez vite. Et je pense qu'il y a sûrement des tutos sur YouTube pour expliquer peut-être un petit peu comment faire des vaisseaux. Donc, je vous redirige, comme qui dirait, sur ces tutos. En tout cas, ce sera donc définitivement notre dernier épisode. Enfin, définitivement. Je ne sais pas s'il y en aura de futur sur ma chaîne. En tout cas, pour l'instant, ce dernier épisode de Kingdom Hearts 2, ce n'est sûrement pas le dernier sur la série Kingdom Hearts. En tout cas, je l'espère. On se retrouvera de toute manière bientôt pour un nouveau Let's Play. Si vous avez suivi ma vidéo FAQ, de toute manière, je vous la conseille. Même si ce n'est pas pour faire un choix sur le prochain Let's Play, mais pour en apprendre plus sur moi. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux Let's Play. Donc, sur ce, ciao à tous et à tous !